Sifo c'est mon frère Sifo c'est Joshua qu'ils ont capturé On le saura pas On se comprend hein ? Comme on avait rien à leur dire, ils ont emmené plusieurs pourvoyeurs avec eux Puis ils ont réuni le reste dans l'église Ils vous ont enfermés en espérant que l'un d'entre vous finirait par parler Vous savez, vous auriez été en sécurité si vous nous aviez rejoints au repère Je pense que le frangin peut être encore en vie malgré tout ce qu'il a pris dans la tronche mais encore une fois hein Quand on anima le totem c'est Phénix Ouais c'est ça hein On a pas vu de corps Si on voit pas de corps Le doute est permis En tout cas je tire mon chapeau à la VF Parce qu'il y a plein de choses où ils auraient pu même pas s'emmerder à traduire et qu'ils l'ont fait Là la chanson par exemple Tout à l'heure quand ils parlaient tous en même temps C'était que des phrases en français aussi Y'avait pas de phrases anglaises derrière Y'a beaucoup de jeux qui font euh... Qui font pas l'effort donc euh... Je tire mon chapeau Il faut qu'il meure Je dois au moins ça à mon frère Pour moi C'est tout ce qui compte Quand ce sera fait Peu importe ce qu'il m'arrive Ouais Alors ta seule raison de vivre c'est le passé J'ai pas de chapeau du coup je tire mon casque au dio Non il est pas au courant que c'est lui Ifrit Donc il est en train de se chasser lui même En espérant trouver le salaud Sa sainteté voudrait nous faire croire que l'armée impériale est invincible Pourtant cette forteresse jadis imprenable n'était gardée que par une poignée de croire Je ne sais pas pourquoi je me suis déplacée Même si Bahamut mène vraiment 100 légions Il semblerait que le jeune prince ne défende qu'un château de cartes prêt à s'effondrer à la moindre brise Revenons à toi Pourquoi ne pas te défendre Tu serais pourtant largement capable de briser ses liens Phoenix lui même a péri dans tes flammes Mais tu te laisses faire Tu ne t'enfuis pas Tu dissimules ton don Ah si Joshua assure Et si je te déliais la langue Ma proposition tient toujours Rejoins nous et tu seras traité avec le reste Oui il avait aucun contrôle quand il s'y transformait en Ifrit A l'inverse de son frère qui lui avait le contrôle Sire Margaret Non Je vais te laisser réfléchir tranquillement Ne les abîmez pas Putain j'ai envie de leur éclater la tête quand je les vois poser la pointe de leur lame par terre là Clive Réveille toi Foguer A des bastions frontaliers de l'Empire Hé, les Valedois y sont entrés comme dans un moulin. Les pourvoyeurs prisonniers y sont. Y a aucun doute. Bénédicta a pour mission de capturer l'émissaire, pas de chercher des noises à l'Empire. Donc, elle va garder les prisonniers et ses soldats près d'elle. Y compris l'émissaire. Alors, pendant que je m'occupe des pourvoyeurs, toi tu cherches ton émissaire. Euh... Et moi je fais quoi ? Excellente question, Gab. Toi, tu vas rester à l'extérieur et emmener les pourvoyeurs à l'abri. Et pourquoi c'est pas lui qui s'en charge de ça ? Clive n'a pas ton bon sens. Il irait perdre des prisonniers ou se faire attraper. Crois-moi, Gab. Il faut que ce soit toi. Il y a beaucoup d'attention aux détails. Bon... Au niveau des gardes, au niveau des armures. Il vous semble mieux que j'aille repérer les lieux en avance. Ne nous déçois pas. Compris. Non mais à la limite, tester le tranchant d'une lame avec le pouce... Pas si vite. Pas faire comme un bourrin, mais... Je peux comprendre. Mais... Il va nous échapper. T'as une épée de service. La pose pas la lame contre le sol. Sinon, la prochaine fois que tu vas te battre, tu vas te battre avec un couteau à beurre, quoi. Du calme, Clive. Ils viennent de prendre le fort. Ils y seront encore demain soir. C'est notre seule chance de les avoir. Alors faut pas la gâcher. Pas vrai ? Non. En tout cas, je suis impressionné de la stabilité du jeu. Au niveau des FPS, etc. Je trouve que le jeu est... Lisse. Ça, ça fait plaisir. Nuit d'angoisse. Progressant dans l'épopée, les articles vendus à l'échoppe de Caron, ainsi que la liste des juges renforcées ou créées à l'atelier de Blackthorne, sont actualisés. Il est bon de garder un oeil sur ces mises à jour pour obtenir des armes et des équipements plus puissants. Maintenant que c'est réglé, j'ai quelqu'un à te présenter. Qui ça, au juste ? Un de mes contacts. Un type un peu patibulaire qui s'appelle Quentin. On aime les gens patibulaires par chez nous. Bonjour, c'est pourquoi ? Alors, ils vendent une épée longue. Ils vendent une écharpe de loup. Qui me donnerait plus de défense. J'ai combien de guilds ? 4747. Merci. Il y a un bracelet de voyageurs à la place des poignées de fer. Je ne vends rien. On ira voir pour les améliorations après. C'est vous qui avez sauvé tout le monde. Merci beaucoup. Ah. Quentin, mon bon ami. J'aimerais que tu nous abrites jusqu'à demain. Si vous voulez. Tu as une nouvelle recrée. Ah, lui ? On n'a qu'à dire ça. Voici Quentin. Une vieille connaissance. C'est un partisan de notre cause et de nos idéaux. Un partisan ? Tu veux dire qu'il aide les pourvoyeurs ? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui se battaient pour notre liberté. C'est plutôt courageux. Surtout au beau milieu du territoire sombrecois. Disons que je veux bien donner un coup de main tant que ça m'aide pour mon projet. Mon projet ? Dans ce cas, j'aimerais vous demander si vous avez vu un émissaire de feu. Personnellement, non. Il faut croire qu'il était séparé des autres prisonniers. Je vois. C'est dommage. Mais j'ai entendu des récits de gens qui semblaient l'avoir vu. Vous devriez aller leur poser la question. Je ne sais pas pourquoi sa voix, ça me fait penser à Hercule, mais... Vous vous inquiétez de votre marque, c'est ça ? C'est vrai que les marqués n'ont pas le droit de parler sans l'autorisation de leur maître par ici. Et donc, vous pensez qu'on ne va tout simplement pas vous répondre. Je me trompe. Même les pourvoyeurs enroulés dans l'armée ont à peine plus de droits. Par chance, comme c'est Sid qui vous amène, je suis prêt à vous aider. A titre exceptionnel. Prenez ceci. Vous verrez que cette broche a l'étrange pouvoir de délier les langues. Ok. Quentin remet son emblème à Clive en gage de confiance. Je vous souhaite bien du courage. Putain, son épais a l'air si lourd à Clive. Tavernier à la nef. C'est lui qui fait la loi ici. Hein, vraiment ? Cette broche est le signe qu'il te soutient. Du coup, les gens du village sauront qu'il ne faut pas te contrarier. Si l'homme le plus puissant du coin te protège. Bref, avant de dormir, on va se séparer et chacun mener notre enquête sur ce fameux émissaire. C'est parti. Ok. C'est la voix de Gérard Surug. Allons interroger les gens du coin. Vous pourriez pas créer un peu de lumière pour moi aussi ? Je dois rien. Alors. Je vois souvent ces colonnes célestes. Je pourrais m'en servir de repère. Est-ce que j'ai moyen de faire un voyage rapide maintenant ou pas ? Visiblement, oui. Qu'est-ce que tu me veux encore ? Tu veux quoi ? Alors, épée longue, épée large. Et en renforcer, écharpe du loup. Donc je peux déjà l'améliorer. Pour passer à 28. Ça aussi. Mais il me manque un croc. Oh putain, il me manque un seul croc. Quelle tristesse. Alors attendez, parce que cette épée longue plus 1, elle fait plus de dégâts que mon épée actuelle. Mais je peux afficher les comparaisons. Parce que j'ai une épée large plus 2. Mais donc du coup, je pourrais avoir l'épée longue qu'on fait à base d'écailles. Et de griffes de dragon. Je suis content du résultat. Ok. Et là maintenant, avec de la météorite, je peux améliorer l'épée. Pour en faire une épée longue plus 2. Ici, l'écharpe de loup avec de la soie d'acier, peau épaisse et croc animale. Ça va te servir, j'en suis sûr. Tu m'en diras des nouvelles. Et ici, avec un bracelet de voyageur à ma dernière écaille. Bien, j'ai réussi. Ok. Comment on dira des nouvelles ? D'accord. C'est tout ? Ah, mais je suis déjà content qu'il y ait ce système de craft là. Honnêtement. Ça te dirait d'aller prendre une bonne pinte quand on aura fini. Oh, elle a bien de la gueule l'épée. Maintenant, moi je suis curieux. Il faudrait que je regarde si on voit les autres éléments. Genre ceinture et gants. Est-ce que ça change le design ou ça change que le design de l'épée ? Mon client préféré. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Ok. Donc là, on a le mode arcade. Et revisiter un défi. Ok. Ok. Écoutez, je ne suis pas mécontent d'avoir fait ce petit détour. S'il faut, il y avait des marchands qui nous permettaient de faire les évolutions directement à la nef. Enfin, mais... Ah, quel bizarre. Qui aurait cru que des valeux doigts viendraient nous abonner ? Bonjour ! Ah, messire Quentin a l'air de t'avoir à la bonne, je vois. C'est toi, non, la nouvelle recrue de Cid ? Gab a fait beaucoup pour mes camarades. On est reconnaissant. Et si tu veux bien, transmets-lui mes salutations. C'est entendu ? Sinon, qu'est-ce qui t'amène ici ? Je suis à la recherche d'un émissaire de feu. Si vous savez quelque chose, alors dites-le-moi. On m'a parlé d'un homme qui maniait le feu. Mais de là à dire que... Elle est vraiment belle, l'épée. Bon, ça fait très Witcher, l'épée, la nouvelle épée. On ne va pas se mentir. Avec la garde en V, comme ça, là. Est-ce que vous l'avez vu ? Malheureusement, non. Mais peut-être qu'un des autres l'a vu. Merci. Oui, il fallait que je vérifie autre chose aussi. On a pris des niveaux, ce qui veut dire que... D'accord, donc on aura la possibilité d'aller taper dans les pouvoirs d'autres primordiaux. Voyons voir, j'ai 548 points. Non, c'est une attaque plus puissante d'un tir magique normal. Donc ça, c'est des attaques chargées. Appuyez sur un 1 juste avant d'encaisser une attaque ennemie. La faculté d'esquive augmente fortement et il devient impossible de riposter. D'accord, contre-attaque. Ça m'a coûté 500 balles, mais contre-attaque quand même. Et ça, c'est le taunt. Le taunt, dans l'immédiat, je ne vois pas vraiment à quoi il peut me servir, mais... Ok. Ah, et j'ai la possibilité de me rétablir rapidement en appuyant sur R1 quand je suis projeté, du coup. Au-dessus de... Ici ? C'était pour avoir une percée améliorée. Du coup. Mais on peut... D'accord ! Ça va ? Ok. Il y a d'autres pouvoirs, du coup. Feu résurrecteur, crée une immense ouvillant de flammes qui inflige des dégâts aux ennemis sur un grand périmètre et soigne ses propres PV. 1696. Ouais, ça fait mal, mais... Ok. Putain, le jeu est beaucoup plus velu que ce que je... C'est rien d'autre sur l'émissaire ? De fléchir. Ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Tiens, c'est la broche de Quentin. Il doit vous tenir en estime, lui aussi. C'était vraiment courageux de votre part, de sauver tous nos camarades. Si vous nous aviez pas secourus, j'ose pas imaginer ce qui serait arrivé. On nous aurait emmenés séquestrés. A propos, y avait-il un émissaire parmi vous ? Un émissaire de feu ? Je crois bien, oui. Il était prisonnier avec nous au début. Je n'ai pas bien vu son visage, mais il avait l'air jeune et portait une robe avec une capuche. Vous ne savez rien d'autre sur lui ? Ah. Maintenant que j'y pense, il me semble qu'il était accompagné d'une servante. Mais j'en sais pas plus. On a été séparés ensuite et j'ignore ce qu'ils sont devenus après ça. Je vois. Merci. Et la servante, on l'a vue pendant la cutscene, du coup. Voyons ce que Seed a découvert. Après, les Final Fantasy sont rarement... Ah, alors oui et non. Je vais dire, les Final Fantasy sont rarement manichéens, mais... Disons que tout en restant manichéens, ils ont quand même pas mal de... Comment dire ? Alors mon bon Clive, t'as du nouveau ? Nuance. Voilà, ils ont pas mal de nuances. Donc, un jeune type avec une capuche, et une femme qui l'accompagne. Je crois bien que j'ai compris. Ouais. Quoi donc ? Quelque chose cloche. Si notre homme est un émissaire, pourquoi il s'est laissé prendre sans broncher ? Je crois en deviner la raison. À ce qu'on m'a dit, une jeune femme a été capturée avant lui. Ah. Elle a été prise en otage. Et pourtant, ce type n'a pas paniqué malgré la situation. Et pareil pour Jill. Ce qu'on en sait, il a le potentiel de les réduire en cendres. Jill, il menaçait des enfants pour la forcer à se transformer. Le comédien de doublage qui fait la voix de Cid en version anglaise, C'est un des acteurs qui jouait un des mecs du Kraken dans Game of Thrones. Il a une voix qui est tellement grave. Quand il parle, il fait des infrabasses. Bon. T'as des lits pour nous ? Non. C'est pas un hôtel ici. Je ne vous ai jamais promis de lit, moi. Vous n'avez qu'à dormir par terre, là où il y a de la place. Ce sera toujours mieux que de coucher dehors. Merci, Quentin. La prochaine fois que tu passes chez nous, je t'offrirai mon meilleur sol. Sinon, pour le paiement, vous allez me rendre un petit service. C'est-à-dire ? En échange de mon accueil, je vous demanderai de démolir quelque chose. Ok. Et là, le doigt qui nous ont attaqué ont eu la mauvaise idée d'ériger une barricade sur le chemin qui nous relie à la grande route. Et ils ont oublié de l'enlever en partant. Faites-la disparaître d'ici demain soir. C'est compris. Bon, bah écoutez. Comme dit Cid, mieux vaut des planches que dormir dehors. Bon, pour le moment, par contre, il y a beaucoup de quêtes qui se passent de nuit. Donc, je n'ai pas trop de problèmes avec ça dans le sens où... Le jeu est assez lumineux, même la nuit. Là, tu rêves un peu. Donc, ça ne me dérange pas. Mais bon, j'aimerais bien avoir un peu de lumière, là, pour profiter du décor. Bon, tout à l'heure, on était dans la forêt, donc ce n'était pas vraiment de la nuit, ce n'était pas vraiment du jour. C'est particulier. Mais j'aimerais bien avoir du soleil, un ciel un peu dégagé. Chez moi, il est très sombre. Bah, moi, les réglages de base que je proposais étaient ultra sombres. J'ai joué un peu avec les potards, moi, donc c'est peut-être pour ça qu'il paraît plus lumineux. C'est peut-être une mauvaise chose, soit dit en passant. En général, si vous bombardez trop la lumière, ça a tendance à... ...à nuire à l'image qu'il voulait pour le jeu, mais... ...à nuire à l'image qu'il voulait pour le jeu, mais... Ah, tiens, dans l'île. C'est fini. Donc on va essayer de cumuler des points pour avoir la méga-transformation d'Elphénix, sauce. Quelle mouche a piqué, les Val-de-Rhin. Pourquoi donc avoir eu l'idée de prendre Fort Norvent ? Attaquer un fort en plein territoire ennemi. C'est leur roi tout craché, cette idée. Le roi ? Barnabas dirige lui-même l'armée. Ils ont une telle pression que même l'élite a peur des sanctions. Alors, hors de question d'échouer. Tiens donc. Pincée de cendres enchantées. Oh. Dommage. Adieu. Oh. Ah le chien, le chien qui lui est tombé pile entre les cuisses là, hmm, nom nom nom. Si on novice, mais s'il est lié à un esprit, il ne peut pas en changer. On a vu qu'il y avait un menu primordial, donc je suppose qu'on aura la possibilité de se lier à d'autres primordiaux au fur et à mesure du jeu. J'adore cette étoile rouge. Oh, moi j'adorerais leur faire passer le goût du pain, mais je crains qu'on ne doive faire preuve d'un peu plus de tact. Les égouts du fort débouchent sous le pont. En passant par là, on pourrait entrer discrètement. Cid. Tu sais pourquoi je suis là. Mais toi, quel est ton but ? Pourquoi risquer ta vie pour une poignée de paréas ? Beaucoup sont la propriété de l'État, et s'il s'en rend compte ? Ma tête finira sur un pieu, mais tout ça va bien au-delà de la vie de quelques émissaires et pourvoyeurs. Ce que je veux, c'est créer un lieu où nous serons tous traités dignement, comme des êtres humains. Mais le monde n'est pas encore prêt à l'accepter. Donc, en attendant, je mets à profit mes pouvoirs pour montrer aux gens qu'il y a l'espoir. Non, au début du jeu, ils le disent que Clive est le gardien, parce que son frère lui a passé une partie de ses pouvoirs. Ils le disent, ils le disent. Ce qui me fait, qui me laisse à penser que il devrait y avoir d'autres gardiens, mais on n'en a pas croisé des masses, quoi. Ping-Soul, bienvenue. Donc, pas Zephyr, Garuda, du coup. Ouais, c'est vrai que le Faucon de Jade aurait pu être le gardien de Garuda, mais... Où est-ce qu'on va, là ? On est en train de traverser le Royaume du Nord, mais... C'est marrant, parce que du coup, on voit le lien qu'elle a avec le vent, parce qu'elle a des plumes sur sa tenue. C'est smart, comme design. Thalane est perdue. Les orques ont la main mise sur les territoires orientaux. Les orques ? Mes hommes seront prêts dès demain midi. C'est pas la peine. Mais pour les mines, alors ? Sans adamenti, t'en... Les mines auraient fini par succomber au fléau noir. Et puis... Je t'ai déjà donné des ordres. Oui, mon roi. Le mal s'étend un peu plus chaque jour sans que l'on puisse l'arrêter. Notre monde se meurt sans les terres qui le nourrissaient. Et par conséquent, ses habitants se réfugient près des Christomères, avides de leurs bienfaits. Les guerres que nous menons pour contrôler ses bienfaits nous ravagent de l'intérieur et nous conduisent à notre destruction. Je sais que vous faites le nécessaire. Je rassemble les émissaires afin de mettre un terme à ce conflit et de fonder un nouveau monde qui assurera notre avenir. Redresser le cours de l'histoire, c'est une mission pour moi. Ce serait déjà fait sans la trahison de Sidolfus. Encore lui. J'ai comme l'impression qu'il te manque. Mais... bien sûr que non. Mon roi. Je suis à vous. Seulement à vous. Mito ! Je me rappelle le jour où tu es venu ici pour la première fois. Ta petite main qui serrait la sienne, comme si ta vie en dépendait. C'était... C'était il y a... bien longtemps, tout ça. Oui. Ta main est tout ce dont j'ai besoin. Là et à jamais. Tôt ou tard, tous comprendront les enjeux réels. Alors ils sauront qui oeuvre pour sauver ce pauvre monde de l'emprise des ténèbres. Reste près de moi. Mon destin est le tien. Après, d'un autre côté, il y a 13 ans qui se sont passés depuis la première cutscene qu'on avait vue avec elle. 13 ans, c'est énorme. Il peut s'en passer, les trucs. Une de nos sentinelles n'est pas rentrée, commandant. Aux ordres. Postez nos hommes à l'intérieur, Gerulf. Il serait ici, alors. Dites-leur d'attirer Sid et son protégé dans la chapelle. Je les y recevrai comme il se doit. Tu ne m'as donc pas oublié. J'aime beaucoup le fait que ses yeux, ses cheveux et la couleur de ses ongles soient assortis. Halloween, ça c'est des choses que je ne veux pas savoir si c'est le cas. Qui sème le vent récolte la tempête. Ah, c'est le même pouvoir que Joshua. Putain, les effets de lumière. Et ça, bah non, ça n'a pas été dit. Ça a été dit où, quand ? J'adore le fait qu'il soit accroupi en mode infiltration, alors que bon, il a littéralement une sphère de feu qui vole au-dessus de lui. Ils sont tous vides. Ouais, ça aurait été un peu trop facile. Sid, la herse. Besoin d'aide ? Qu'est-ce que tu crois ? Eh, c'est moi qui fais tout le travail. Ouais, arrête, oh. C'est quand tu veux, Flyve. Ah, là, ça a plus de sens qu'il ait cette position. T'as entendu ça ? Bah, va falloir passer en force. Ce traître de Cid le Fulgurant est dans le fort. Prouvez-le. Bonne nouvelle, les gars. Vous nous en faites. Bon, c'est quoi à la suite ? Cid le Fulgurant, c'est badass. Comme nous. Ce n'est pas une bonne idée de passer par là. Il faut trouver une autre entrée. Ça va bien, mais... Et si je sautais par là ? J'ai plus 20 ans, moi. J'suis trop vieux pour ces conneries. Bon, voilà la garnison impériale. Ce que les Val-O-Dois en ont laissé. Bordel. Il va partout. C'est parti. Joli. Y'a vraiment des enchaînements de combos qui sont... Chefs kiss. Hum, là-bas y'a un qui brille. C'est lui, capturez-le ! Non, je vais passer. C'est lui, c'est lui. 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 C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. On vient de recroiser un corbeau de jade. Je pense que Benedicta a pris ce fort avec une traînée d'hommes. Elle n'a jamais fait dans la demi-mesure. Cyclone écarlate. Ardeur de Phoenix. Fragment des terres terrestres qui s'est délicatement cristallisé sous forme d'agrégat. Renferme un pouvoir magique légèrement supérieur à celui d'un cristal ordinaire, mais n'a d'effet que sur un périmètre élimité. Remonte les dégâts de la compétence de Phoenix, Cyclone et Carlate de 8%. Je perdrai en défense, mais je gagnerai sur la magie. Ça ira. Garde de l'ennemi. Certains ennemis se mettent en garde pour se protéger. Dans ce cas, les attaques frontales n'ont aucun effet. Il est alors plus efficace de porter les coups par derrière pour prendre l'avantage. Il est possible de briser la garde d'un ennemi avec certaines compétences comme tir chargé ou lamardante. C'est vrai que je ne l'ai pas utilisé, je ne l'utilise quasiment jamais la mardante alors que c'est fort quoi. Je t'en m'avait pas. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Allez ! Allez ! Allez ! À quoi tu es, mon mort ? Ok. Heureusement que j'y en ai des chansons moches. Oh, les pauvres. Est-ce que je loupe rien ? Il n'y a pas de qui brille par là ? Non, ça a l'air d'aller. Donc ça, c'est l'église où on était censé aller, où elle nous attend. On peut passer que par la chapelle. Peut-être que la bienveillante Gualigore va nous montrer la voie. L'avantage, c'est qu'il nous propose de revenir dans les zones qu'on a déjà visitées grâce à la stèle pour trouver les objets qu'on aurait loupés. Donc ça, c'est très très pratique au niveau du backtrack. Vraiment, elle en fait toujours trop. Sur un jeu qui n'a pas de monde ouvert. Vous voyez ? Je ne te savais pas si pieuse, dis-moi. Je ne suis pas désespérée au point de me prosterner devant une fausse déité. J'attendais ta venue. C'était pas la peine, tu sais. Tu dois en avoir des choses à me dire. Allez, venons-en au fait. Où sont les gens que tu as capturés à la nef ? Tu veux dire où est l'émissaire ? Valud requiert ses services jusqu'à nouvel ordre. Rien. Allons, Sy Dolphus, j'ai besoin de toi. On pourrait créer un nouveau monde, toi et moi. Si seulement on travaillait ensemble. Tu as besoin de moi ? Ton roi a besoin de moi. Je voudrais bien d'un nouveau monde. Mais pas du sien. Les rêves de Barnabas sont aussi tordus que ses promesses sont fausses. Et je refuse d'y prendre part. Sa Majesté t'a sauvé la vie et c'est là toute l'estime que tu lui portes ! Tu n'as donc aucune loyauté ! Quoi ? Il veut servir de moi. Comme il se sert de toi. Tu ne sais rien de moi, Sy Dolphus ! C'est vrai. Je ne sais plus du tout qui tu es. Ni ce que tu veux. Mais je me rappelle que tu disais que tu ne voulais plus fuir. Que tu voulais être une femme comme les autres. Être libre. Pour une fois, tu avais l'air sincère. Oh la tête ! Qu'est-ce qui fait croire que tu dois renier qui tu es pour avoir ce que tu veux ? Renier quoi ? Je ne fais qu'utiliser mes atouts à mon avantage et tu oses me le reprocher ? Si tu ne fais rien de mal, pourquoi est-ce que tu t'apitoies toujours sur ton sort ? Quel beau discours, mon commandant ! J'avais tort d'espérer que tu aurais changé. La seule personne dont j'ai pitié, c'est toi ! Vous voyez ces ongles, ce que je disais ? Si tu oses t'interposer entre mon roi et son objectif, alors tu ne me laisses pas le choix. Adieu, Sidolfus ! Oh la 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 ! Oh la la ! Oh la ! J'ai eu beat M. Je suis fatigué, Clive ! Ben-cliveur ! C'est une grandeur ! Non ! Je suis fatigué ! Je suis fatigué ! Je suis fatigué ! Aïe ! Ordele ! Pour un contre-un, c'est ça ? Oh, les griffes ! Ça, c'est... Ça fait très très DMC, hein. Le fait que les personnages aient littéralement des stands quand ils se battent... Mesdames ? Deux d'un coup. Au moins, ce n'est pas trois contre-un. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Joli ! C'est parti 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 ! Bien tenté. Elle n'a pas l'air contente, T'accord. Allez ! C'est mort. Bien tenté. Je n'ai pas encore assez de dégâts aériens pour vraiment faire la diff. Petit coup d'aile. En fait le truc c'est que je n'ai pas équipé le booster phoenix donc c'est pour ça que... Bon après j'essaie quand même en général de faire les combos on cd donc... Ok on est reparti. Vous n'allez pas nous retirer Seed hein ? Allez viens Talgore. Ok. Ouais j'ai déjà fait qu'à la finale la blague de la sauce benedicta. Il doit être quelque part dans le coin. Alors attendez. Vous voyez ondes incendiaires. Super potions. Alors là on a atteint le max. Ce que j'aime bien dans le jeu c'est quand vous avez atteint le maximum pour pas perdre. Ce que vous... ce que vous ramassez il les utilise. La retraite a été sonnée ! Action spéciale de l'ennemi soin. Oui. Un impérial ! Un impérial ! Ok Stomps Et non s'il est pas mort Il est juste en train de se reposer Il nous a montré à plusieurs reprises Enfin il nous avait déjà montré au préalable Pardon je vais le dire comme ça Que quand il utilisait Quand il utilisait Ramu Oh le royaume au loin là Ok Quand il utilisait Ramu Ca La durée de vie de la démo La durée de vie de la démo La démo fait 2h Et c'est les 2 premières heures du jeu Donc une fois que tu as terminé la démo Tu peux commencer le jeu si tu l'achètes En ayant En ayant ta progression gardée Je vais commencer le jeu Qui font que tu les menace Tu peuxper que tu te fermes Oh le fait que tu te fermes Et puis tu te fermes Parfait que tu t'embrasse C'est un peu Et puis tu deviens Tu deviens En ayant tu sais M'aslongue Alors, je vais descendre parce qu'il y a du loot, voilà. Ah non. Ah 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 ah. Le tatane gîmé. Sous-titrage ST' 501 Vas-y, Kako. Dommage. Bien tenté. Ok. Je suis un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe. D'ailleurs, je viens de réaliser que le fait que Clive ait toujours les pouvoirs de Phoenix pourrait être pris comme une preuve que son frère ait toujours envie. Oui, quelqu'un disait ça dans le chat aussi. Après, encore une fois, Phoenix, bon bah... Si, peut-être qu'ils ont toujours besoin d'un vaisseau, vous voyez. Dans quel cas, c'est peut-être pas forcément mon frère, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que moi, j'aurais gardé mes pouvoirs de gardien, quoi. C'est pas forcément mon frère. Je l'ai bloqué contre le mur, c'est pas bon pour lui. Par contre, c'est très bon pour moi. Par contre, c'est très bon pour moi. J'avais lu la tour des Basques. Je me suis dit que c'est assez précis, quand même. Qui sera le plus fort ? À quoi tu veux, mon grand ? C'est fini. Hop ! Ah, Talgor, il a trouvé un truc ? Non ? J'ai cru que tu avais trouvé un truc. Ça donne quoi, ce nouveau FF ? Moi, je kiffe. C'est franchement, avoir un Final Fantasy avec le mec de Devil May Cry aux commandes, assisté de la personne qui s'occupait de Kingdom Hearts. Bref, un pot pourri de toutes les personnes du Japon qui arrivent à faire des trucs vraiment pris en indépendance. C'est déjà énorme, mais tout mis ensemble, je... Je kiffe, je kiffe, voilà. A vrai dire, je m'attendais à mieux de sa part. Toi, en revanche, c'est la deuxième fois que tu l'emportes sur mes soeurs. Les hommes de ta trempe ne sont pas Légion. Pourquoi gâcher ton talent avec Sid et sa bande ? J'ai bien envie de t'adopter. Allez, viens, tu devrais rejoindre le camp des gagnants. Vous savez très bien ce que je veux. Livrez-moi à l'émissaire, et je disparaîtrai. Comment oses-tu me donner des ordres ? Tu avais pourtant l'air d'un bon petit chien. Tu sais, le maître n'obéit pas aux aboiements de sa meute, c'est l'inverse. Il est grand temps que je te le fasse comprendre. Faut vraiment tout expliquer le marqué. Les bêtes n'ont aucun droit. Elles s'obéissent ! Ça va. Un petit peu de racisme sur les bords, hein. Je vais t'abattre, puisque je ne peux pas te dresser. Tu vas t'offrir ! Tu vas t'offrir ! Tu vas t'offrir ! C'est important pour les timbres pour tous etwallants. Tu vas t'arriver ! Il y a quoi ! Il dès où je le menerais ? Mon amère ! Il s'est venu pour l'arrivée ! Il s'est venu pour du plus. Il s'est venu pour windows être dormant ! Sous-titres par Jérémy Diaz Où est-il ? Je veux une réponse. Je vais te le faire payer. Ok, là on discute. Le mec qui fait la bande-son de FF14, qui s'occupe de la bande-son de ce jeu-là, il se gaffe aussi. Pardon, excusez-moi ? On fait pas de mal à Talgore, hein ? Pleure tant que tu veux. Il n'y a plus personne pour te sauver. Je vais te dresser ! Oh, les griffes ! Moi, je suis allé visiter ! Je suis allé visiter ! Aplaudit. J'ai aimé ! Je peux t'envoyer ! Ah Le vermine ! Dommage. Tu vas rejoindre ton Klebs. Ton Klebs ? 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 Je vais vous enterrer ensemble ! Je t'aurais... Ton Klebs ? Ne me touche pas. 6500, hein ? Tu me dégoûtes ! Tel mon porc calme ! Réattendez ! Réattendez ! Je vais t'apondre ! Tu es à moi ! Pauvre minable ! Oh ! Elle m'a eu quand même ! Tu pensais que c'est sa dernière forme ou pas ? Il faut que Garuda ! Oh ! Il saigne Talgore ! C'est génial ! Je vais vous tuer ! Black Blood, bienvenue ! Tu vas mourir comme un chien ! Misérable vermine ! Viens tenter ! Dommage ! Viens tenter ! Ah, chiottes ! Bien joué ! Parfait ! Parfait ! Une expérience de Phoenix, flamme émergente de 10% ! Une chose que je trouve vraiment dommage, c'est le spam QTE. Je préférais que ce soit plus orienté tanking et moins esquive. En fait, je déteste les QTE, je trouve que ça casse le rythme de combat. Non, ça va encore. En termes de QTE, ils sont softs. T'as deux touches. Touche attaque, touche esquive. Mais tu n'es qu'un marqué ! Je... Je... Pourquoi ? Comment est-ce possible ? Comment tu peux survivre ? Comment ? La réponse est simple, Benedicta. Il se bat pour quelque chose. Pour quelqu'un. Ferme-la ! Pourquoi n'es-tu pas mort ? Oh, elle pleure du sang. Je n'ai plus envie de discuter. Vous feriez mieux de me dire où il est. Qui... Qui es-tu ? Clive... Ah, d'accord, on les vole ? On les vole ? On les vole ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'elle a encore son pouvoir ? Non, d'accord, donc on est vraiment un voleur de sort. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bah je lui ai piqué la divinité qu'elle utilisait pour se battre contre moi, visiblement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh ils parlent ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah tiens, le soleil s'est levé. Si tu veux mon avis, des soldats impériaux mal réveillés vont pas tarder à nous tomber dessus. Allez, j'ai pas envie de leur expliquer pourquoi ils ont raté le petit déjeuner, ni pourquoi le fort brûle. Après on peut leur taper dessus, oui. A bout de souffle. Clive vient d'absorber le pouvoir de Garuda et de devenir de nouvelles compétences et un nouveau talent. Les détails des compétences et des talents peuvent être consultés dans l'onglet compétences du menu principal. Le talent de Garuda, étreint de Garuda, permet de saisir des ennemis éloignés avec des griffes. Et ainsi, il est aussi possible de ramener vers toi des ennemis légers ou de faire chuter ceux plus lourds. Qui sont déjà en état de relâchement. Le relâchement c'est juste avant le stun, du coup. Quand ils sont à moitié de barre, du coup. Maintenant que Clive a obtenu les pouvoirs d'un nouveau primordial, il est possible de les activer en appuyant sur L2. Varier sa stratégie en alternant les primordiaux vous donnera l'avantage en combat. Absorber les pouvoirs d'un autre émissaire, je ne pensais pas que c'était possible. Ok. Moi non plus, mais je me sentis ferro. Comme si Garuda était là, avec les flammes. Et tu crois que tu peux faire appel à elle ? J'aimerais bien voir ça. Attela ! Oh, le dynamisme que ça rajoute. Bonjour ! C'est fini. Bah nickel ! Écoutez. Et qu'est-ce que tu fasses, l'ennemi ? J'aimerais bien voir ça. C'est fini ! Frit, tu l'as volé aussi ? Bah techniquement, non, mais bon... Encore une fois, on sait pas grand-chose du scénar, donc... Restons ouverts, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ok. Ah, on n'est pas arrivé par là, peut-être ? Non. On est arrivé de l'autre côté. Attendez, j'ai vu du farm là-bas. Y'a des mobs. Chut. Vous, là-bas ! Attendez ! Yaaah ! Yaaah ! Yaaah ! Hyaaah ! Yaaah ! Ok, qu'est-ce qu'il reste ? Ouais, Bahamut a été mentionné. Et visiblement la personne qui contrôle Bahamut contrôle sans légion, je crois. Il disait. Ah, j'ai réussi à me restabiliser, vous avez vu ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est violent ça hein ? C'est violent ça, ça sera le sous-titre de la soirée je pense Ok Le soldat Sambre est quoi vaincu ? La soirée était violente Certes J'ai perdu pas mal de vie là Bon ça a l'air d'aller mieux depuis le reboot Je touche du bois Ouh là ! Du calme c'est moi ! Bordel gamme, on dirait que tu cherches à te faire tuer En tout cas c'est pas moi qui joue avec le feu Vous faites pas les choses à moitié, dites donc Par ici Si c'est pas vous deux qui avez libéré les pourvoyeurs C'était qui ? Bonne question Quelqu'un qui n'avait pas l'autre Harpy sur le dos, ça c'est sûr L'important c'est qu'il soit en sécurité Et ça n'aurait pas été possible sans ton intervention, Gab Ah j'ai... j'ai juste fait mon boulot quoi Euh... sinon euh... vous avez trouvé son émissaire ? Non, et pourtant nous étions proches Bah je pourrais le traquer Pourquoi est-ce que tu... Sid nous a raconté pour ta famille L'Empire a massacré ma famille Je comprends ce que la vengeance peut représenter pour toi Merci Et faites attention à vous Sympa Je crois qu'il t'aime bien Oui c'est la voix de Jassier Je l'ai perdu Perdue Commandant allons reprenez-vous Tout va bien Où allez ? Où allez ? Qu'est-ce que je vais faire ? Barnabas On est encore loin de la grande route À ce rythme-là, on n'y sera pas avant la nuit Mon roi... lui aussi va m'abandonner Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Commandant... Headshot Épaule-shot Nug-shot En-shot La chasse est bonne, les gars À mon avis, on va en tirer un bon prix Mais d'abord, on va la tirer tout court Après tout, c'est bien normal de tâter la marchandise Ne me touchez pas Ça va aller Tu n'es plus en danger maintenant Allez, je te ramène Alors c'est ça, Sidolfus C'est ma punition pour ne pas t'avoir écoutée Quel mon bruit Ne vaut rien Alors je vais tout détruire Oh, elle est tellement classe C'est de... Tu le ressens aussi ? Garuda Regarde ça Ah ! Donc c'est ce qui se passe quand ils bouffent trop des terres lors de l'invocation, ils perdent le contrôle. Vous vous souvenez quand je parlais de pas de monde ouvert ? Sous-titrage ST' 501 Attendez une minute. Pouvoir de Garuda disponible. La question c'est est-ce qu'on améliore nos compétences ? Où est-ce que j'économise comme j'ai dit que je le faisais ? 1695 Et du coup ils nous proposent quoi ici ? Bondi en arrière, effectue une contre-attaque, joli. Et là du coup on fait une tornade. Bon je vais attendre les 1000 points, on va essayer de farmer les 1000 points. Dimash. Allez m'envoyer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non mais les compétences à 1600 points et quelques, ouais c'est forcément des compétences plus axées sur le late game Sous-titrage ST' 501 Bon ça nous permet de farmer un peu Pognac Ah j'ai oublié un qui brille Ouais non mais ça rajoute énormément de dynamisme le fait de pouvoir switcher entre les formes Ah j'ai oublié un peu 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 Par contre je sais pas si ça respawn ou si c'est juste une impression Ah j'ai oublié un peu Ok, allons voir là-haut. Ah, ça aussi c'est fermé ! Amaras qui a envie d'explorer mais le jeu a pas envie de le laisser faire donc... C'est parti ! C'est parti ! Ouh ! Joli ! Je commence à avoir le rythme là, ça me vient. Il est là, j'en suis sûr. On se rapproche de plus en plus du château. Merci pour le raid, bienvenue. Est-ce que vous pensez qu'on se rentrerait pour essayer de faire des upgrades avant de continuer ? Qu'est-ce que tu me veux encore ? C'est pourquoi ? Épée bâtarde. Ok. Épée assez longue à lame large gravée de décoration. Très appréciée des mercenaires, elle permet des usages polyvalents. Écharpe sombre. On prendra soin, hein ? Écoutez, on ne pourra pas me dire que je ne farme pas. Du coup, j'ai largement assez de matériaux pour pouvoir me faire mes upgrades. Et ici, on a un bracelet coroner, mais il me manque du minerai. C'est tout ? Bien. Écoutez, on va repartir. J'ai même pas regardé ma nouvelle épée. Si elle avait de la gueule ou pas. Bon, déjà, elle a une garde qui me plaît beaucoup plus que l'ancienne. Attends ! C'était l'émissaire, l'homme qui a tué mon frère. J'en ai absolument certain. Ça fait 13 ans que je suis hanté par son souvenir. J'ai vu son primordial attaquer Joshua. Très gaffe ! Excusez-moi, mais on est d'accord que l'image, elle vient de se... On va essayer d'avancer. Vous savez ce qu'on va faire par mesure de sécurité ? On va aller dans le système. À quand remonte la dernière sauvegarde ? Minuit, 11. Ah, ok, d'accord. Donc, juste avant la gutscene. Donc, si ça replante, je dirais qu'on en a assez fait pour ce soir. Et je ferai mon travail de switch de carte d'acquisition pour pas qu'on ait le même problème. Ok. Ce n'est pas toi que je cherche, Gaouda. Tu ne m'arrêteras pas, Gaouda. Ah oui, elle est belle, la lame que j'ai, hein. Je te tiens. Tu m'as appelé ! Pourquoi ? Tu m'as appelé ! Tu m'as appelé ! Ah oui, non, on y va comme ça ! Où est-il ? Où est-il ? Où est-on l'émissaire ? Dommage. Ok, faire chuter un ennemi en état de relâchement. Lors d'un combat contre un ennemi de taille, il est possible de mettre celui-ci en état de relâchement en réduisant sa jauge à volonté de 50. Quand l'ennemi est en état de relâchement, il est possible de le faire chuter en utilisant le talent de Gaouda, étreint de Gaouda. L'ennemi au sol et dans l'incapacité d'agir, profitez de cette opportunité pour faire tourner le combat à votre avantage. A moins les flammes ! de Gaouda ! De Gaouda ! Oh quasiment 10 000 Rafale aérienne 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 C'est parti ! Oh ! Je crois que t'as quelque chose dans l'œil ! C'est parti ! Oh ! Pardon ! Excusez-moi ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Tu ne vas pas m'en empêcher ! Optimus ? Éveille-toi, enfant de Juron ! Bougez-la ! Oui, il y a FF13 aussi, c'est vrai ! Clive ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Oh ! Yeah ! Comment dit Frid dans son combat contre Garuda ? Sonic Boom ! Sonic Boom ! C'est parti 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 ! Aïe 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 le bras ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Aïe aïe ! Aïe aïe ! Aïe aïe ! Fritz est vraiment Godzilla ! Genre... Appuyez sur Hurlement pour asserte dominance ! Les flammes de l'enfer ! 200 000 de dégâts ! Quelqu'un veut un poulet grillé ? P'tit KFC là ? Éclat de vent ! Éclat de vent ! Éclat de cristal renfermant le pouvoir de Garuda ! Il est aussi léger qu'une plume et une fine brise semblent l'envelopper ! Il est très clair. Il est très clair ! Faut-il trouver quelque chose ! Il a été très clair ! Il va invoquer Papy ? Romu ! Chetty ! Arrête ! Calme-toi, Hulk ! Calme-toi ! Ah ouais, tu m'étonnes. Si rien que le fait d'utiliser ses pouvoirs, ça lui faisait cracher du sang, là, le fait de se transformer... ... Tu parles d'un chantier. Oh, Clive... Et t'as le gore qui est là, genre mon papa ? Mon papa, il est taré ? Tu l'as cherché si longtemps. Mais il a toujours été en toi. Faudra m'expliquer comment c'est possible. Aïe. Est-ce qu'elle est dans le coin ? Est-ce qu'elle est dans le coin ? Et toi... Pourquoi est-ce que tu t'es laissé avoir ? Bene... Dis-moi... C'est vraiment ce que tu voulais ? ... Maintenant, je m'attendais pas à ce que Sid ait une place aussi... ...pivotale, je voulais dire, mais... ...une place de pivot aussi importante dans le scénario. Et je suis bien content parce qu'il est pété de classe. ... ... Petit poulet parti trop beau. ... 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 Le roi lui-même, c'est imprudent. Riposterez-vous en personne, Votre Altesse ? Bien sûr. Bah, but ! Que Gwilygore vous protège. C'est pas un mythe ! Le train, c'est là pour nous ! C'est pas un mythe ! C'est pas un mythe ! C'est pas un mythe ! Le roi ! Faut pas un mythe ! C'est pas un maitre ! C'est pas un mon jeve ! Un monstre ! Et lentil la charge ! Les canons qu'il a sous les ailes. Réformez les bataillons, bien compris. Votre Altesse. Des rebelles. Leurs attaques sont fréquentes et étendues jusqu'à la Sainte Capitale, mon père. Est-il en sécurité ? Sa sainteté va bien. Mais il a mobilisé des troupes sur place. Nous ne recevrons donc aucun renfort. Ce n'est pas grave, la protection de l'Empereur passe avant tout. Donc eux, c'est le Saint-Empire. Je vais me charger des Val-de-Dois. Sans tarder. ... 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